Et puis quand j'ai entendu dire cette histoire de cas par cas, moi je pense que le débat c'est est-ce qu'on pense encore aujourd'hui que la posture de donner des consignes ça signifie quelque chose dans le paysage politique français ou pas ? Nous le choix qu'on a fait c'est de donner une consigne qui n'était pas une voie pour le Front National, pour le Rassemblement National pardon, mais bon en fait c'est les mêmes. On a donné, pour l'extrême droite de façon générale, on a donné cette consigne-là, mais tout en disant ben voilà on n'est pas propriétaire de ces électeurs. Eux, ils ont fait tout un bâtage autour du soi-disant Front Républicain pour arriver à ce niveau qu'ils ne sont plus capables de répondre par des arguments et qu'ils finissent par réussir le Front Républicain contre nous, ce qui avait été d'ailleurs très bien annoncé par Frédéric Lordon, il avait fait un petit truc là-dessus. Moi je tiens, je l'ai écrit d'ailleurs il y a des années, que cette connerie du Front Républicain pourrait se donner une nouvelle occurrence en se reformant contre Mélenchon. Je suis prêt à parier que Mélenchon contre Le Pen, le Front, d'une part, version faible, le Front Républicain n'est pas du tout garanti en faveur de Mélenchon, version forte, il se pourrait qu'un Front Républicain se reconstitue mais contre Mélenchon. C'est très possible et pour une raison extrêmement simple, c'est que par exemple, on voit bien que les grands médias sont possédés par des milliardaires, or le Capital fait très très bien la différence, du point de vue de ses propres intérêts, entre Marine Le Pen et un Mélenchon. Très très bien, je veux dire, le Capital sait parfaitement qu'avec Marine Le Pen, rien ne change. Tout est ok pour lui, il n'y aura pas le moindre problème. Avec Mélenchon, bon, je veux dire, ce n'est pas le grand soir, mais dans la tête d'un capitaliste, si, si, c'est déjà, c'est déjà quasiment le grand soir.